bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année on va faire une recette au compact cook elite on va faire des gougères donc c'est de la pâte à choux avec du fromage et ça peut se manger lors des lors des fêtes en apéritif ou comme ceci sans problème on aura besoin de fromage râpé donc vous mettez le fromage râpé que vous préférez donc de l'edam de l'emmental du comté bref ce que vous voulez du sel de l'eau des oeufs du beurre de la farine et un oeuf pour la dorure sur le compact cook on va l'allumer puis se mettre sur notre programme et on va se mettre sur le programme 26 donc la durée est de cinq minutes pour le moment on met le la pâle ensuite on met notre beurre vous pouvez prendre du beurre doux ou du beurre de sel on met l'eau et comme moi c'est du beurre doux je vais mettre une pincée de sel on remet le couvercle et on lance la préparation on se retrouve au prochain bip on arrive bientôt voilà on arrive au temps imparti donc là on va retirer doucement notre notre couvercle sans bouler et on va aussi ouvrir le capuchon donc là on nous demande de rajouter l'ingrédient donc on va ajouter la farine on replace le couvercle et on ouvre par contre le petit capuchon et il repart tout seul pour deux minutes là de pour refroidir un peu la préparation et faire notre pâte deuxième bip là on va le laisser comme ceux ci pendant dix minutes au repos on se retrouve au prochain bip pour insérer nos oeufs à l'un et notre fromage je vous montre la pâte voilà quand il restera environ 4 minutes on préchauffera notre four à 180 degrés voilà donc là on a le premier bip pour mettre nos oeufs donc on va aller mettre un à un toutes les 30 secondes donc là on a deux minutes toutes les 30 secondes on va mettre nos oeufs et après le dernier oeufs on mettra notre fromage donc là je mets le premier oeufs et je lance la préparation il reste une minute trente je mets le deuxième oeuf je relance la préparation il nous reste une minute je mets le dernier oeufs et là il nous reste les 30 secondes on va ajouter le fromage râpé je refais redescendre les éclats de pâte qu'il ya sur la parois notre préparation est terminée on éteint le robot et on va mettre notre pâte vous voyez elle est nickel on va mettre notre pâte dans une poche à douille voilà j'ai mis ma pâte à choux pas la pâte à bouger dans la poche à douille muni d'une douille ronde l'unis maintenant je vais venir pocher mes petits choux ensuite on va passer un petit coup de doré sur nos petits choux et ensuite on va les enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes voici le résultat après 25 minutes de cuisson à 180 degrés je vais vous montrer comment j'ai procédé parce que c'est vrai que c'est pas facile avec le fromage c'est filant donc du coup la pâte à les filantes donc ce n'est pas facile comme pour les la pâte à choux classique quand on fait des choux classiques lorsque j'ai fait c'est que j'ai pris donc vous pouvez prendre un couteau c'est plus simple je presse et je coupe ma pâte comme ceci voilà le résultat donc avec la pâte on peut faire environ une quarantaine de choux comme vous l'avez vu la silicone pour faire normalement des macarons on peut faire des petits choux dessus donc c'est pour ça j'ai j'ai cette grosseur là mais après vous pouvez faire des plus gros choux il n'y a pas de souci voilà je vous souhaite de très joyeuses fêtes en famille et avec vos amis et je vous dis à bientôt merci 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 merci